Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à celles et à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, quart d'heure de célébrité de David Mascret. Bonjour. Bonjour. Alors je vais présenter David Mascret et nous passerons au vif du sujet. Alors David Mascret, vous avez 39 ans. Vous avez un doctorat en mathématiques et en philosophie et en histoire des sciences. Vous êtes également chargé en cours de mathématiques à l'université Paris V, professeur de géopolitique à l'école des hautes études internationales et intervenant à HEC, l'école des hautes études commerciales. Vous êtes spécialiste en géostratégie et en analyse prospective et titulaire d'un troisième cycle en analyse des menaces criminelles contemporaines. C'est exact. Vous vous intéressez aux nouvelles menaces et aux nouvelles formes de violence et de criminalité qui traversent et structurent le monde contemporain. Vous êtes l'auteur de six livres ainsi que trois co-écrits et neuf présentant une édition scientifique. Donc parmi vos ouvrages les plus récents, on citera Crise, Crac et Collapsus. Collapsus. Ça c'était en 2010 et Des barbares dans la cité. C'était en 2009. Les deux aux éditions de l'Infini. Donc www.édition-infini.fr. Alors ma première question concernera un article que nous avons consacré quelque part sans que vous nous l'ayez demandé d'ailleurs. Mais c'était une initiative d'enquête et débat. Nous avons voulu nous pencher sur les gens qui étaient invités à la télévision et ceux qui n'y étaient pas invités. Et nous vous avons choisi comme étant un exemple de personnalité qui n'était pas suffisamment invitée selon nous. Et nous vous comparions à une personnalité qui était trop invitée selon nous également, Auria Bouteljain. Alors vous avez pris connaissance de cet article. Qu'est-ce que cela vous a inspiré ? Je l'ai trouvé de bonne facture, synthétique, bien écrit et exposant un fait connu de tous ou de tous les spécialistes qui est effectivement l'énorme distorsion qui peut exister entre ce que les gens ont à dire et l'auditoire qui leur est effectivement offert. Il existe en France des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de personnes absolument passionnantes qui ont des choses passionnantes à raconter, soit par leur expérience propre, soit par leur parcours personnel, soit plus encore par leur bagage et leur qualité scientifique. Et ces personnes n'ont quasiment pas droit de citer en termes médiatiques. On a tant de paroles extrêmement limitées dans les institutions consacrées normalement à ces questions. Je pense à l'université ou à l'enseignement, mais encore moins dans cette nouvelle forme de magistère intellectuel et moral que l'on appelle les masses médias. Alors c'est l'effet d'une distorsion qui s'est opérée à la suite de ce que l'on a appelé la révolution culturelle de mai 68. C'est-à-dire que jusqu'à une certaine époque, disons dans les années 50 ou encore 60, le magistère de la parole était réservé à des personnes qui avaient fait la preuve de leur qualité pour pouvoir s'exprimer non seulement par le respect de la langue, mais surtout par la qualité, la pertinence et l'intelligence de leurs propos. Aujourd'hui, c'est un magistère qui a été totalement aboli et c'est même le magistère inverse qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on a d'autant plus le droit à la parole que l'on n'a rien à dire ou que l'on dit des choses absolument stupides et fausses. Donc ça pose un énorme problème en termes non seulement de transmission. La crise de l'éducation est directement reliée à cette question. Aujourd'hui, les enfants passent plus de temps devant la télévision qu'à écouter un maître savant et compétent. Mais c'est évidemment aussi l'un des symptômes d'une crise morale et intellectuelle de première ampleur puisque cela signifie qu'en quelque sorte, ce sont les deuxièmes classes qui commandent au généraux aujourd'hui à plusieurs niveaux dans ce pays. Jolie métaphore. Alors, est-ce qu'on peut trouver des solutions à cela ou est-ce que c'est foutu ? Ça sera toujours comme ça ou voire ça va empirer parce qu'on n'a pas encore touché le fond. La télé-réalité nous montre la voie, justement. Plusieurs auteurs ont analysé ce phénomène en leur temps. Je pense à Ortega et Grasset, je pense à Alain Finkelkraut, je pense à Georges Orwell. Je renvoie l'œuvre de tous ces auteurs car véritablement elle est profonde et c'est en se ressourçant dans l'œuvre des très grands hommes que l'on peut trouver les réponses aux questions fondamentales. Donc cette-ci est une question fondamentale à laquelle je ne pourrais apporter une réponse en un si court laps de temps. Je crois qu'à l'évidence, nous avons laissé passer ce tsunami que désormais les terres sont dévastées, nombreuses sont celles qui sont inondées et qu'il faudra des années voire des décennies pour inverser cette tendance qui fait que désormais tout le monde a droit à la parole, tout le monde se croit autorisé à penser, à parler alors que la plupart des personnes d'abord n'ont même pas la maîtrise des concepts et parfois même du langage qui est la condition de possibilité de l'expression d'une pensée. Donc c'est par ces fondamentaux qu'il faut recommencer. Cela s'appelle le rétablissement des hiérarchies dans l'institution scolaire, le rétablissement de l'excellence dans l'université et dans le monde de la recherche et puis bien évidemment à la tête de l'État dans les différentes instances qui sont censées incarner ces missions régaliennes et bien la mise en place de personnes qui soient reconnues pour leur excellence, pour leur qualité première de chef d'État ou en tous les cas de politique dévouée au bien commun. Très bien. Alors passons à votre production intellectuelle et notamment toute la partie que vous résumez dans le livre des barbares dans la cité. Nous avons connu ces dernières semaines, il faut dire, des violences assez inhabituelles malgré tout en France depuis quelques dizaines d'années. Donc on va dire un regain de violence. Comment est-ce que vous l'analysez ? Est-ce que pour vous, comme certains, on est en pré-guerre civile, voire pire, ou bien est-ce que c'est dans le mouvement naturel des choses en France qui est un pays, comme on le sait, où les violences malheureusement sont assez présentes ? Alors précisément, c'est la première remarque que je ferai, ce n'est pas un regain. La violence aujourd'hui est devenue un phénomène ordinaire, pour ne pas dire banal, dans un certain nombre de régions de notre pays. Ce qui change, c'est le focus apporté précisément par les masses médias sur ces violences. On est frappé, lorsque l'on étudie ces questions de près, de voir à quel point la plupart du temps les vols, les agressions physiques, les enlèvements, les séquestrations, les tentatives d'indimination, parfois plus gravement les incendies ou les assassinats, se font dans une indifférence générale et en soulevant assez peu, finalement, l'attention des médias et a fortiori des spécialistes de criminalité. En tout cas, un énorme problème est aujourd'hui posé par le fait que la lecture, le tropisme journalistique, est essentiellement un tropisme sociologique, marqué, teinté par une politique de l'excuse, et qui donc systématiquement passe à côté de l'explication profonde de ces phénomènes. D'où, effectivement, une distorsion réelle entre la réalité, non seulement ressentie par les populations, la question du sentiment d'insécurité, mais l'insécurité, effectivement, subie par ces populations, pour lesquelles, pour un très grand nombre, c'est une réalité quotidienne. Alors ça, c'est le premier point sur lequel il me semble qu'il fallait apporter un éclairage. C'est le constat. Ce qui, par contre, apparaît avec force, c'est qu'à certains moments, pour des raisons politiques, institutionnelles, sondagiaires, eh bien, un focus est porté sur un événement, ou bien un événement cristallise à lui seul l'ensemble des dysfonctionnements d'une société. C'est ce qui s'est passé pour l'affaire Ilana Limi, et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de me pencher sur cette affaire absolument horrible, qui a véritablement saisi les esprits. C'est un des crimes majeurs de ces dix dernières années. Et ça n'est pas un hasard si 200 000 personnes se sont senties obligées de descendre et de défiler dans la rue pour montrer leur indignation. Mais des cas, en quelque sorte, de violences aussi barbares, ou en tout cas se terminant de façon aussi tragique, on en a régulièrement chaque année en France. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer du reste au début de mon livre, pour montrer qu'il y avait là un phénomène de cristallisation qui était particulièrement marquant, mais qui ne devait pas être l'arbre qui cachait la forêt. Donc je crains qu'hélas, ces phénomènes liés à une désagrégation du tissu social, et surtout du sentiment d'unité, qui théoriquement doit nous habiter en tant que Français habitants d'une même patrie héritée, d'une même histoire, eh bien c'est précisément cela qui est mis à mal aujourd'hui, par ces violences qui, bien évidemment pour certaines, relèvent de la pure criminalité et du grand banditisme, mais qui pour d'autres, véritablement témoignent d'une désagrégation du lien social, d'un refus pour certaines catégories de la population d'être associé au projet que porte la France depuis deux millénaires, et pour d'autres, une manière directe, en quelque sorte, de prendre le pouvoir là où il se trouve, en quelque sorte en cadastrant le territoire, en le maillant et en intimidant les populations qui sont sous leur coupe. C'est ça, c'est-à-dire que pour vous, il n'y a pas ce qu'on a vu à Grenoble ou à Saint-Aignan récemment, pour vous ce n'est pas le signe d'une pré-guerre civile, comme le disent certains, pour être là assez précis. – Le terme de guerre civile est un terme qu'il faut manier avec d'extrêmes précautions, d'abord parce que l'histoire montre que la guerre, à la fois, n'est jamais un événement certain, ni un événement que l'on peut exclure. Deuxièmement, les guerres civiles sont des épisodes extrêmement troublants et traumatisants dans l'histoire des populations qui laissent des empreintes particulièrement profondes. Alors il est certain que la France est un pays, si on la prend dans la longue durée, qui est particulièrement enclin aux guerres civiles. Je ne récapitulerai pas, mais il y a des guerres de religion jusqu'à la commune de 1870 ou à l'épuration de 1945, voire même mai 68, qui auraient pu basculer dans une situation de guerre civile. La France est un pays marqué par ses traditions. J'envoie à l'ouvrage de Jacques Marseille du bon usage de la guerre civile en France. Tout un ensemble d'auteurs, Renan et d'autres, ont essayé, précisément après ces traumatismes de 1848, de 1871, de reconstruire le pays autour de l'idée d'unité. Même quelqu'un comme Mitterrand avait cette passion de l'unité française, conscient qu'il était que les Français non seulement étaient un peuple gaulois à tout moment prêt à s'empoigner pour un plat de lentilles, mais plus profondément traversés de profonds clivages, et que cette notion de cohésion nationale était une condition de survie même des individus qui, aujourd'hui, peuvent se glorifier de porter le nom de Français. Donc c'est là, effectivement, une chose qu'il faut avoir en tête pour comprendre ce qui nous menace. Je crois que la France a de profondes ressources et qu'elle a largement les moyens, aujourd'hui, d'éviter la guerre civile, qui est sans doute l'un des pires mots qui puissent exister au niveau politique, mais il est certain que cela ne se fera pas sans, pour reprendre les phrases de Churchill, verser du sang de la sueur et des larmes. Il faudra revenir à une logique, en tout cas, du sacrifice individuel, c'est-à-dire la volonté de renouveler et de repasser par le sacré, pour redonner élan à la patrie, pour redonner force à la nation. Sans quoi, effectivement, le dévitement, vous savez, des politiques d'effondrement et de dépression, de même qu'en termes psychologiques, une dépression conduit souvent au suicide, eh bien, en un niveau collectif, au plan politique, une sorte de dépression généralisée crée des pathologies générales qui peuvent conduire, effectivement, à la mort ou à la dissociation et à la sécession. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on constate, c'est plutôt l'anomie, mais on ne sait pas vers quoi elle va tendre. Alors, on arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité. Donc, je vais vous poser une dernière question et puis nos abonnés pourront suivre la suite de cette interview. Alors, vous avez parmi vos nombreuses compétences celle d'analyste prospectiviste. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, d'ailleurs. C'est le terme reconnu dans la profession. En tout cas, c'est une bonne manière de résumer les choses. Voilà. Alors, il me semble qu'il y a une question qu'on se pose aujourd'hui en France, en tout cas, qu'on devrait se poser, c'est au niveau de sa stratégie de puissance. Alors, selon vous, quelle est-elle aujourd'hui ? Est-ce que la France a une stratégie de puissance ? Et quelle devrait-elle être ? Alors, deux choses. L'analyse prospective, précisément, a pour caractéristique d'anticiper ou d'imaginer ce que pourrait être le futur. Si possible, le futur à long terme, à 20, 30 ou 50 ans. On connaît la boutade de Keynes. À long terme, nous sommes tous morts. C'est une raison pour laquelle, sans doute, la prospective n'intéresse pas beaucoup d'un politique qui peut considérer qu'à la limite, c'est une... D'après le déluge. Oui, puisque l'obsession est celle de la réélection à 3 mois. Donc, ce qui se passera dans 20 ans ou 30 ans, ça peut sembler une vue de l'esprit bien étroite ou imaginaire. En réalité, c'est quelque chose d'absolument fondamental parce que c'est la condition même de possibilité, de la projection dans l'avenir et aussi de la consolidation du présent. Lyoté, qui se trouvait dans le désert au moment où il devait faire la campagne du Maroc, constatait que ces soldats mouraient de soif et qu'ils étaient écrasés par la chaleur du soleil. L'un d'eux leur dit qu'est-ce que ce serait bien si on avait de l'ombre ? Il dit qu'il nous suffit de planter un arbre. Il dit qu'il ne nous y pensez pas. Si on plante un arbre, il ne sera pas incapable de nous fourrer de l'ombre avant 30 ans. Il dit que raison de plus pour commencer tout de suite. Donc, voilà à quoi sert la prospective en partie. Alors, c'est aussi une manière de consolider les infrastructures, de sécuriser les éléments stratégiques, l'énergie, l'alimentation, la défense, chose qui ne se laisse pas définir et gérer dans une logique de court terme. Le troisième aspect, c'est que la prospective, ça n'est pas le prolongement des courbes. C'est un très gros défaut contre un certain nombre d'experts. La prospective, c'est au contraire le décennement précoce, c'est la capacité à saisir ce qui est improbable, inattendu, apparemment insignifiant et qui demain sera décisif. Le fameux signe noir dont parle Taleb ? Alors, effectivement, c'est un élément que l'on doit utiliser systématiquement lorsque l'on fait de l'analyse financière et c'est une manière d'anticiper ou de prévoir les ruptures ou les cracks économiques mais c'est aussi en géostratégie, par exemple, une manière de sentir ce qui peut se passer au niveau des populations. Les spécialistes des mouvements terroristes pouvaient, et certains l'ont fait, déceler des années 80, en 1586, qu'il se produisait quelque chose, des formes de ruptures dans le proche, le Moyen-Orient, qui allaient déboucher sur l'émergence de Al-Qaïda et de mouvements djihadistes internationaux. À l'époque, c'était des petits cobras de la taille qui sortaient à peine de l'œuf. Aujourd'hui, ce sont des mastodontes de 6 mètres de long. Vous voyez, le décennement précoce, c'est d'être capable de repérer ce qui se passe alors que l'œuf n'est pas encore éclos. Et ça, c'est une discipline qui véritablement demande beaucoup de finesse, de connaissances aussi, mais d'esprit, effectivement, d'intuition et de synthèse. Alors, pour ce qui est de la France, il est évident que, selon toute vraisemblance, il nous faudra très rapidement revenir à une politique de type gaullienne ou peut-être plus encore celle que mettait en place un certain nombre de grands généraux comme Napoléon ou Lyotet, qui est une politique à 30 ans capable de comprendre quelles sont les forces et les atouts majeurs de la France, les alliances qu'elle est capable de nouer en toute liberté, ce qui ne peut pas supposer éventuellement une rupture avec certaines habitudes passées, mais aussi une capacité d'imagination pour précisément se positionner sur les secteurs d'activité où la France, compte tenu de sa démographie, notamment, a le plus de chances de pouvoir tirer son épingle du jeu et en sachant que la France ne pourra pas tout faire. Donc, est-ce que, pour conclure, vous auriez un petit indice d'une voie intéressante à suivre ? Je crois que la première chose absolument fondamentale, c'est, en termes de stratégie de puissance, c'est de toujours conserver, quel qu'en soit le prix, une autonomie et une indépendance, plus qu'une autonomie même, en matière militaire, en matière alimentaire et en matière énergétique. Ce qui signifie, éventuellement, rompre avec la politique notamment pétrolière que nous avons engagée depuis près de 50 ans et imaginer des formes d'énergie sur lesquelles nous puissions nous positionner nous-mêmes en tant que leaders, mais aussi avec des partenaires qui soient directement en phase avec notre vision du monde. C'est un élément absolument décisif sur lequel il faut travailler. Très bien. Ce sera donc la conclusion de cette première partie de l'interview de David Mascret dans son quart d'heure de célébrité. Donc, les abonnés ont accès à la suite. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci à vous, David Mascret. C'est moi qui vous remercie. Et n'oubliez pas, la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. A bientôt. Donc, nous allons pouvoir continuer cette discussion fort intéressante que nous avons entamée dans ce quart d'heure de célébrité en parlant des États-Unis. Donc, la première puissance mondiale au moment où nous enregistrons ce film. Est-ce que, comme on l'entend beaucoup dans certains milieux, les États-Unis sont si affaiblis que cela ? Ce sera ma première question. D'abord, pour répondre en toute honnêteté à ce type de question, je crois qu'il faut rappeler une chose, c'est qu'on ne peut parler sérieusement d'un pays qu'en ayant vécu 10 ans quasiment au quotidien. Donc, je ne me permettrai pas de répondre directement à la question de l'affaiblissement profond des États-Unis puisque je ne m'y suis jamais rendu. Par contre, ce que je peux dire, c'est sur la base d'un certain nombre d'indicateurs précis et convergents que les États-Unis traversent une réelle et grave dépression économique et financière qui est le résultat de tout un ensemble de décisions qui ont été prises depuis maintenant 30 ans, notamment depuis la décision consacrée par Nixon de suspendre la convertibilité de l'art or et en quelque sorte de mettre fin à l'équilibre qui s'était institué de Bretton Woods. Une autre décision qui a été absolument catastrophique et dont nous payons aujourd'hui le prix, c'est l'abolition du Glass-Tigle Act de 1933, loi qui, justement, au lendemain de la Grande Dépression de 1929, du krach de 1929, avait imposé, instauré une séparation radicale entre activité de banque de dépôt et activité de banque d'affaires. Tout cela, ça fait partie des décisions sur lesquelles on est revenu allègrement dans les années 80-90 sous prétexte de modernisation financière, d'augmentation des rendements, de constitution, en fait, de cette bulle économique, de cette industrie économique et financière sur laquelle les États-Unis et la Grande-Bretagne ont conçu leur puissance, puisqu'ils étaient dans une logique de concurrence et une logique où il fallait capter et drainer les capitaux qui étaient accumulés par ailleurs par les États pétroliers des monarchies du Golfe ou bien par les États ateliers ou les États exportateurs comme la Chine et l'Inde qui étaient en train d'émerger. Eh bien, la solution trouvée par les thalassocraties anglo-saxonnes, Grande-Bretagne, États-Unis, a consisté effectivement à constituer des empires financiers offrant toujours plus de libéralité et donc de moyens légaux, enfin moraux ou immoraux, de capter, de drainer l'argent qui circulait sur la planète. Donc il y aurait un énorme travail effectivement de remise à plat du système à faire. C'est ce à quoi je me suis essayé dans mon ouvrage « Crise, Crac, Collapsus » donc paru aux éditions de l'Infini en avril 2009 mais qui sera suivi donc par deux ouvrages disponibles dès le mois de septembre sur la même question. L'indice fort d'une faiblesse accrue des États-Unis désormais, c'est le risque de... peut-être ou de faillite ou d'éclatement du dollar. À long terme, c'est quelque chose qui n'est pas du tout exclu compte tenu des niveaux actuels d'endettement du pays. Un autre indice de faiblesse très net, pour l'instant pas trop perceptible mais qui pourrait à un moment ou à un autre se manifester de façon soudaine et violente, c'est évidemment la rupture du rêve américain, du contrat social qui s'était instauré entre le peuple et les élites. Oui, « the people of America » c'est l'article 1er de la Constitution. Nous savons qu'il y a des tentations aujourd'hui très fortes de retour à des solutions locales, de rejet de l'État fédéral, voire de sécession territoriale. Nous pourrions, c'est une hypothèse à long terme qui n'est pas exclure, assister à un éclatement de l'union des États qui sont intégrés aujourd'hui dans les États-Unis. Ce que l'on observe en Europe en quelque sorte d'une manière indirecte avec des phénomènes comme la Flandre et la Wallonie et avec des phénomènes comme la Catalogne et la Castille ou de façon plus profonde et grave encore pour la Yougoslavie entre le Kosovo, la Serbie et antérieurement la Croatie et la Bosnie, ce sont des choses qu'on ne peut pas nécessairement exclure à long terme pour un pays continent doués de richesses incontestables mais qui au gré de crises répétées qu'elles soient économiques ou plus gravement encore peut-être agricoles ce qui pourrait arriver en cas de difficultés climatiques eh bien pourrait effectivement voir se briser en quelque sorte ce pacte fondateur qui avait donné naissance en 1776 aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que ce n'est pas une vision finalement un peu pessimiste parce que ce qu'on voit c'est qu'au niveau d'Internet ils ont les plus grandes entreprises mondiales qui vont être dominantes des entreprises comme Facebook Twitter Google j'en passe et Apple etc. Tout ça c'est américain et ça définit le nouveau continent qui est Internet et qui prend de plus en plus d'importance en termes de puissance également. Oui alors ça c'est un raisonnement qu'on a vu fleurir et largement reproduit durant la décennie de la mondialisation dite heureuse entre 1990 et 2000 en disant finalement votre niveau de vie augmente de façon considérable parce que même si le prix de votre baguette de pain a été accru de 50% on a vu diminuer le prix des ordinateurs des consoles de jeux et de l'accès à Internet par 5 ou par 10 donc votre niveau de vie s'est amélioré oui la seule chose c'est que le jour où il y a une famine vous n'allez pas vous mettre à manger des ordinateurs et ça vous fera une belle jambe d'avoir 5 télévisions une dans chaque aquarium ou une dans chaque pièce donc là on est typiquement effectivement dans cette idée de division internationale du travail où grosso modo on allait avoir des pays du sud qui allaient produire indéfiniment et à volonté la nourriture les pays du nord qui allaient faire la haute technologie et puis la Chine ou l'Inde qui allaient faire l'industrie de main d'oeuvre et être l'atelier du monde je crois profondément que nous risquons et la logique des patries la logique des civilisations c'est précisément de revenir à leurs fondamentaux nous irons vers des oppositions de plus en plus marquées le jour où les intérêts stratégiques de ces pays continents seront en jeu et donc il ne faut pas du tout exclure une crise sur ces secteurs stratégiques de l'énergie ou de l'alimentation il est certain vous avez raison de dire qu'il existe aujourd'hui tout un ensemble de domaines dans lesquels les Etats-Unis ont consolidé leurs archives leur hégémonie et ont pris une avance considérable vous n'avez pas cité le domaine spatial qui est un domaine absolument vital et qui aujourd'hui donne une quasi-suprématie militaire et civile aux Etats-Unis sur l'Europe notamment donc en ce sens vous avez raison les Etats-Unis ont des cartes en main qui sont extrêmement fortes la question est de savoir comment ils les utilisent bien alors parlons parlons un peu de des questions qui fâchent parce que finalement on est en France aujourd'hui tout va bien on est en paix mais il y a des phénomènes peut-être insidieux qui se développent et certains alertent à gauche à droite en haut en bas quelles sont selon vous les menaces qui pèsent sur notre sur notre pays alors vous avez raison d'employer le pluriel parce qu'il n'y a pas une menace mais il y a des menaces qui aujourd'hui pèsent lourdement sur la situation de la France la première que j'englobe sous un terme général c'est la perte d'indépendance je crois profondément que la France n'est aussi forte et aussi belle que lorsqu'elle est libre et lorsqu'elle est pleinement maîtresse de son avenir de son destin de ses moyens de projection or pour tout un ensemble de raisons certaines louables d'autres plus condamnables certaines louées liées à une volonté précisément de s'associer à nos partenaires à nos voisins à nos alliés d'autres peut-être liées à des formes de lâcheté ou de renoncement par rapport à ce qui était la vocation propre de la France et bien nous ont conduit à en quelque sorte externaliser ou sous-traiter une partie de ce qui fait théoriquement les prérogatives régaliennes d'un État je pense notamment à la question de la défense je pense bien évidemment à la question de la sécurité alimentaire et des approvisionnements stratégiques liées notamment à notre insertion dans le marché commun et à la disons à la dénaturation à la manière dont celui-ci s'est transformé au fil du temps il n'a plus grand chose à voir dans son fonctionnement actuel avec ce qu'il était dans le pacte fondateur de l'Europe T6 et cette question liée à la politique agricole commune qui devait précisément permettre une mise en commun des intérêts des six pays fondateurs avec pour contrepartie un tarif extérieur douanier commun élevé et puis une garantie sur les prix une sécurisation des approvisionnements pour en permanence avoir les réserves alimentaires qui permettraient d'alimenter et de nourrir les populations en cas de crise et bien c'est une perspective que l'on a eu tendance à perdre de vue je ne cite qu'un exemple bien évidemment il y a derrière cela aussi la question de notre relation avec l'Afrique à l'époque il restait encore un vestige de l'Empire aujourd'hui tout cela a disparu et nous sommes dans une configuration totalement différente mais il est certain que cet arrière-plan qui permettait de disposer d'une arrière-cour au Sahara de disposer de ressources importantes en Afrique occidentale en Afrique occuatoriale et bien ont été en quelque sorte abandonnés pour des raisons certaines louables pour des raisons beaucoup plus critiquables en tout cas toujours est-il qu'aujourd'hui elles sont exploitées par d'autres puissances et que ce ne sont plus nécessairement les acteurs français qui sont en position de force dans ce domaine donc première menace enfin une des menaces de perte de souveraineté et d'indépendance d'indépendance et de souveraineté c'est une question absolument clé liée à celle-ci évidemment la question de la définition du projet que nous voulons nous-mêmes nous donner pour l'avenir et de ceux avec qui nous voulons le mener donc c'est la question en quelque sorte de l'identité et de l'affirmation en quelque sorte de ce plébiscite quotidien Renan définissait les nations comme un plébiscite du quotidien mais pour qu'il y ait plébiscite il faut qu'il y ait un projet ou une question sur laquelle on soit amené à offrir le plébiscite or la question n'est plus posée aujourd'hui et mieux non seulement elle n'est plus posée mais aujourd'hui on enseigne à nos petits qu'ils soient d'ailleurs de filiation ancienne ou bien qu'ils soient fraîchement arrivés une sorte ou d'ignorance de ce qu'est la France dans sa continuité dans sa grandeur voire de mépris voire pire de diffamation et de stigmatisation de ce qu'a été la grandeur de la France donc je crois donc je crois que là c'est la question de la crise morale il y a un travail énorme à accomplir des fils à renouer pour précisément que ceux qui peuplent aujourd'hui le territoire de la nation française puissent se sentir partie prenante d'un élan commun d'une dynamique collective et fière en un mot d'être français d'ailleurs ce que vous dites se traduit dans la démographie qui est essentielle dans tout pays c'est à dire qu'on voit quand même on recevait ici même Yves-Marie Lolland qui nous expliquait que les femmes maintenant elles travaillent et donc ne s'intéressent plus vraiment au fait de faire des enfants ce qui est quand même un problème alors nous touchons là effectivement à l'un des éléments clés à la fois de ce que l'on peut appeler la politique de long terme nous n'avons pas compris ou en tout cas à ce nombre de politiciens peut-être pris par d'autres idéologies ou par des contraintes électoralistes n'ont pas saisi quelle était la profondeur de l'enjeu de la natalité et donc de la politique de facilitation de l'avortement dans laquelle nous nous sommes engouffrés depuis 35 ans tête baissée et bien cette conséquence au nom au nom d'une entre guillemets conséquence elle-même de l'idéologie de mai 68 au nom d'une émancipation de la femme d'une libération des hédonismes singuliers et finalement du jouir sans entrave et sans temps mort et bien a eu une conséquence effectivement dramatique et décisive qui est un tarissement en quelque sorte de la natalité ou de la fécondité de ceux qui étaient les porteurs de cette culture française et donc une difficulté dans la transmission puisque la famille est l'une des instances premières et clé de cette transmission et quoi qu'on veut et quoi qu'on dise il est évident qu'il existe des concurrences entre les peuples entre les zones géographiques qui s'expriment notamment par la démographie et si les français ne font plus d'enfants et bien ce sont d'autres qui les font à leur place et ils les font déjà la question en tout cas doit singulièrement être posée si l'on veut comprendre quelle est l'importance de cet enjeu effectivement de la natalité et donc je rebondis sur cette question pour finalement de l'avortement et de la la fécondité il y a profondément lié à cette crise morale je crois une incapacité aujourd'hui des hommes et des femmes à se comprendre et à s'aimer ça c'est un vrai drame français peut-être européen l'Europe a été une très grande civilisation par sa capacité à promouvoir la femme à l'élever dans une dignité absolument sublime Europe d'ailleurs le nom d'une déesse féminine la figure de la Vierge Marie est absolument décisive puisque les douze couronnes des douze étoiles qui constituent la couronne de l'emblème européen sont directement liées aux douze étoiles qui sont citées dans le texte de l'Apocalypse et là aussi on sait le nombre de monastères ou d'églises qui sont dédiées à Notre-Dame et qui ont en quelque sorte tapissé d'un blanc manteau l'ensemble de l'espace européen voilà l'invention de la femme est une vraie spécificité européenne et chrétienne et je crois qu'il y a là quelque chose de très profond à repenser si nous voulons que cette relation à la fois sublime et tout à fait singulière de l'homme à la femme dans le règne animal chez les êtres humains et bien reprennent sa puissance reprennent sa dimension et permettent à chacun de donner le meilleur de lui-même alors je dirais pour conclure moi il me semble qu'il y a une dernière menace et d'ailleurs vous m'avez tendu la perche c'est vous parlez de l'avortement mais ne serait-ce qu'un débat sur l'avortement aujourd'hui est complètement interdit donc il me semble qu'une menace c'est la mort de l'esprit l'esprit critique la possibilité de se pencher sur les faits tels qu'ils sont et de dire est-ce qu'une politique aujourd'hui qui favorise en effet l'avortement sans vouloir revenir sur son interdiction mais en tout cas comme vous l'avez dit le favoriser le subventionner c'est interdit dans l'espace public et dans les têtes même nous sommes devenus nous-mêmes nos propres policiers de la pensée alors est-ce que c'est pas là aussi oui là nous rejoignons quelque chose alors qui s'appelle le terrorisme intellectuel tout simplement Jean Séviat écrit des orages remarquables sur la question d'autres avant lui Georges-en-Houel l'avait analysé avec une finesse exquise et sublime cela provient notamment du renoncement à notre propre en quelque sorte idiosyncrasie à notre propre héritage à notre propre spécificité la France a toujours été un pays très nataliste un pays qui a toujours été généreux en quelque sorte de ses hommes et il était généreux parce que précisément il était capable de transmettre le fait que nous ayons renoncé la transmission et que nous ayons accepté en quelque sorte des dictates ou des injonctions à ne parler sous aucun prétexte de tel ou tel sujet ou à n'en parler que dans telle et telle perspective c'est déjà l'un des symptômes les plus manifestes de la crise morale et spirituelle que traverse la France et plus généralement l'Europe très bien ce sera la conclusion de ce passionnant échange en tout cas je l'espère pour vous je vous renvoie aux éditions de l'infini dans lesquelles David Masqueret écrit ses livres qui sont vraiment d'un haut niveau et je dirais c'est très étant éditeur moi-même je sais que c'est très courageux de participer à une maison d'édition indépendante aujourd'hui en essayant de justement en illustrant ce que vous disiez tout à l'heure en restant indépendant des différents grands groupes et en développant là votre propre pensée je ne suis qu'un modeste auteur mais je crois que l'indépendance d'esprit est une des conditions même de la liberté parfait excellente conclusion à bientôt et parler de cette interview autour de vous au revoir au revoir